Marcher, c'est devenu le moyen de locomotion favori d'Elisa depuis l'accident de vélo dont elle a été victime il y a deux ans. Je suis passée au-dessus de mon vélo, j'ai fait un soleil, j'ai été transportée par les pompiers, malheureusement on ne m'a pas fait d'IRM sur le moment et trois semaines après, je me réveille et impossible de tenir debout, les vertiges sont apparus. Son accident de vélo a en fait provoqué une commotion cérébrale et depuis, les crises de vertiges s'enchaînent. J'ai l'impression de tout le temps marcher sur de la mousse, je titube, parfois j'arrive à ne plus me lever complètement et c'est ça qui est très compliqué, j'ai l'impression que les gens sont très très loin mais à la fois très très proche, je bascule de gauche à droite. Pour sortir de cette instabilité permanente, Elisa a dû entamer une rééducation vestibulaire avec un kinésithérapeute spécialisé. Comment allez-vous ? C'est pas la folie depuis dimanche, les symptômes sont un peu revenus, pas les gros vertiges mais l'instabilité plus plus. Même si l'oreille interne d'Elisa n'a pas été abîmée par la commotion cérébrale, c'est tout son système d'équilibre qui s'est retrouvé désorganisé. L'équilibre c'est une synthèse des informations qui vient de la vision, de l'oreille interne et des informations de vos articulations, la proprioception. Ces trois informations vont arriver au niveau du cerveau et vont être synthétisées et vont en découler l'équilibre. Chez cette patiente, il y aura un problème d'intégration de ces informations et va en découler des sensations d'ébriété, des tangages, des instabilités dans des situations très spécifiques. Le principe de la rééducation vestibulaire, c'est précisément de confronter la patiente à ces situations pour habituer son cerveau à mieux gérer le mouvement. Ambiance discothèque pour ce premier exercice, Elisa doit aller taper le plus vite possible sur les lumières bleues. Le principe de l'exercice, c'est d'avoir un mouvement actif. Bougez rapidement la tête, demande une coordination œil-oreille interne pour stabiliser le corps dans le mouvement. Donc on va essayer d'aller stimuler tous ces capteurs, en re-bougeant progressivement. J'ai du mal, je suis un peu perdue. Qu'est-ce que vous sentez ? Perdue ? Oui, perdue, j'ai chaud, je ne suis pas bien, franchement. On arrête, c'est comme ça, on stoppe. On fait une pause avant de reprendre la suite. La suite semble plus calme. Est-ce que vous voyez bien net ? Oui. Dans ce casque de réalité virtuelle, Elisa est plongée dans une balade en mer. Qu'est-ce que vous sentez ? Ça va, ça va pas. La houle est forte, la jeune femme ne parvient pas à garder l'équilibre. Il y a des vagues qui vont la faire bouger de haut en bas, de droite à gauche. La vision a informé le cerveau. Nous bougeons de haut en bas, nous bougeons de droite à gauche. Sauf que l'oreille interne dit, non, on ne bouge pas. La patiente ne bouge pas. En confrontant Elisa à ce conflit sensoriel, l'idée est de forcer son cerveau à s'adapter. Le cerveau va se dire, ok, on lâche un peu la vision, on va peut-être écouter aussi l'oreille interne qui nous donne de la stabilité. Et du coup, progressivement, on réussira à normaliser un petit peu ce conflit sensoriel. Ça va ? Oui, c'est chaud. Et malgré les difficultés, les exercices portent leurs fruits. Avant la rééducation, je faisais presque une crise par mois. Ce n'était pas toutes les trois semaines. Et depuis la rééducation, c'est plus des instabilités. Les grosses crises vertiges, je croise les doigts, je n'en ai pas encore eu depuis novembre. Cela fait un an qu'Elisa suit ses séances de rééducation une fois par semaine, avec l'espoir de pouvoir un jour reconduire et marcher au milieu d'une foule sans appréhension.